bonjour 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 aujourd'hui on va voir la correction du premier examen du module audit général sous la forme QCM l'examen en 20 questions donc on chauffe les explications on va la première question l'audit est un examen professionnel d'une situation un examen critique d'une situation un examen méthodologique d'une situation un type de contrôle aucune réponse l'examen fait des questions lié le chapitre introductif donc définition lié l'audit les types de l'audit référentiels les normes et puis les questions qui concernent l'audit interne et les conditions l'audit l'audit à savoir l'audit financier l'audit comptable quelques questions donc la première question l'audit l'audit premièrement il faut ce qu'il faut retenir c'est que l'audit comme son nom l'indique c'est un type de contrôle c'est un type de contrôle c'est un type de contrôle le choix c'est un type de contrôle et un examen réalisé par un professionnel il y en a mais je l'ai eu et l'audit un l'audit il y en a un c'est qu'un professionnel c'est qu'on compétent conformé et diplômé. Et c'est la raison pour laquelle le choix A également. C'est un examen professionnel d'une situation. C'est un professionnel, c'est un compétent, formé et diplômé. Cet examen se base sur la critique et la vérification. C'est la raison pour laquelle le choix B, c'est un examen critique. C'est un examen d'une situation. C'est la vérification également. C'est la vérification qui est conforme à l'on manuel, l'effet des normes, ou ce qu'on appelle référentiels. L'audit également, la vérification des informations objenues et des situations existantes. C'est la vérification, c'est-à-dire qu'il y a une méthodologie qui nous a de le ménagir. Donc, également, le choix C. Donc, réponse A, B, C et D. La deuxième question. L'audit interne est un type d'audit. S'il vous plaît, un écran simplement à la l'audit interne et non pas l'externe. L'audit interne est un type d'audit A, légal, B, contractuel, C, opérationnel, D, D, de conformité, E, aucune réponse. C'est-à-dire qu'il y a un coup de l'audit légal. C'est un audit légal. Légal, c'est-à-dire contractuel. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un coup de l'audit légal et contractuel. Ce sont les deux qui sont un audit légal et un audit contractuel. Ici, on parle de l'audit externe et non pas l'audit interne. C'est-à-dire qu'il y a un coup de l'audit légal et contractuel. C'est-à-dire qu'il y a un audit externe. B, contractuel, donc contractuel et légal. Donc, A et B l'audit opérationnel. Qu'est-ce qu'un audit opérationnel? Qu'est-ce qu'un audit opérationnel? Un audit opérationnel, l'examen, bien sûr, professionnel, c'est un examen d'une information relative à la gestion d'une organisation. Pourquoi? En vue d'exprimer sur cette information ou la ces informations, l'opinion. L'exemple responsable et indépendante. C'est-à-dire une opinion responsable et indépendante par référence. Il y a un référentiel qui a des critères de conformité, d'efficacité, 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 d'entreprise quelconque. Donc, oui, l'audit interne, c'est un audit, bien sûr, c'est un audit opérationnel. Le choix D de conformité, donc, t'as la maënn opérationnelle, qu'il y a des normes, qu'il y a un manuel des failles procédures et les normes, donc, bien sûr, également, le choix D. S'il vous plaît, concernant l'audit interne, il est à noter que où est l'audit interne ou bien un auditeur interne, l'auditeur interne, c'est une personne qui est en interne de l'entreprise, que ce soit salarié, l'entreprise, que ce soit un fonctionnaire, l'irsuïdir de l'adimètre dirèche. L'adimètre dirèche. Donc, la réponse, c'est opérationnel D. De conformité. La troisième question, un audit interne ne doit pas être un salarié de l'entreprise, auditeur externe, compétent et indépendant, diplômé d'expertise comptable, aucune réponse. S'il vous plaît, on a un autre mot à l'audite interne, on a un autre compte. La question de Zian ne doit pas être, mais on a un autre coche ou l'ex. Un auditeur interne, c'est une personne en interne de l'entreprise, le cas notamment d'un salarié, n'est-ce pas? Et qui doit être compétent et indépendant, et éventuellement diplômé d'expertise comptable. Donc là, on a un coche, le choix, les voies le contraire, donc le choix, le choix B. La quatrième question. L'audite est un examen critique d'une situation, situation, un type de contrôle par rapport au référentiel, un type de management de performance, D. Une démarche méthodologique, E. Aucune réponse. Un examen critique d'une situation, oui, c'est un examen critique par la vérification. Un type de contrôle par rapport au référentiel, oui, l'audite en général se base sur des référentiels. C'est un type de management de performance. Non. L'audite n'est pas un type de management, management, mais qui est drôle et tard. Elle entre dans le cadre du processus de management. Donc, je dis que c'est un type de management. C'est un type de management, non? Donc, c'est quoi? D. Une démarche méthodologique. Bien sûr, l'audite, elle se base essentiellement fonctionnement sur des méthodes. Donc, la réponse est A, B et D. La cinquième question. L'audite peut porter sur des fonctions, des personnes, des informations, des procédures, aucune réponse. Il ne faut pas confondre entre l'audite et l'inspection. Il ne faut pas confondre entre l'audite et l'inspection. L'audite ne sanctionne pas les personnes, mais il a pour rôle d'évaluer la fiabilité de l'information, qui se retrouve dans les systèmes de la quyé. Realisation des infos. C'est une épreuve. Il y a pour welcher des fonctions de l'ordinateur de l'information. Quelqu'un des objets qui ont la débarcée d'un des confétences, qui sont les objets qui ont la débarcée d'un des confétences, qui se trouvent l'accès à la formation. Il y a pour débarcée d'un des confétences, au sein de l'entreprise ou bien au sein d'une fonction quelconque. Donc l'audit peut porter sur A les fonctions, des informations et des procédures et non pas des personnes. Donc la réponse A C et D. La question suivante Les mécanismes du contrôle interne peuvent se traduire éventuellement par A. Des procédures formelles B. Des procédures informelles Des procédures comptables Un manuel de procédures Le choix A des procédures formelles, c'est-à-dire des procédures C'est-à-dire des procédures informelles Le contrôle interne S'il vous plaît, rapidement C'est-à-dire des procédures informelles Le contrôle interne Peut proposer le formalisme Peut le formaliser C'est-à-dire des procédures informelles C'est-à-dire des procédures informelles Le contrôle interne Se traduit par Les procédures comptables As-il un contrôle interne Alors la traduction D. L. O. Je vais nous diriger la traduction Ce sont des procédures comptables Et c'est un contrôle interne Qui est lié à la fonction comptable F. As-il D'accord ? C'est un contrôle interne Donc le choix c'est D. Un manuel de procédures Le manuel de procédures Il englobe Des procédures Qui constituent Le contrôle interne D'une entreprise Donc il y a un manuel de procédures Les normes standards Les normes standards D'accord ? C'est un manuel Donc A, B, C et D La septième question Pardon Pour l'auditeur Les normes de travail sont Facultatives Indispensables Exigées Imposées Aucune réponse D'accord D'accord ou l'auditur interne ou l'auditur externe. La norme du travail de l'entreprise qui a besoin de l'audit. Qu'est-ce qu'ils disent ? Donc, les normes de travail sont des normes obligatoires. Donc, c'est logique. Imposé par qui ? Par l'institution internationale des auditeurs. C'est-à-dire imposé. Il exige également pour effectuer une mission d'auditeur. C'est-à-dire l'auditeur, c'est-à-dire la mission directe. Donc, radion coché, B, C et D. Donc, sont obligatoires. Imposé, obligatoire et indispensable. Imposé par l'institution internationale des auditeurs et indispensable pour effectuer une mission d'auditeur. La huitième question. Afin d'exprimer son opinion, l'auditeur procède à des comparaisons d'informations, recoupements d'informations, examens critiques d'informations, vérifications d'informations, aucune réponse. Je veux que la chose pour toi. Une comparaison d'informations. Oui. L'auditeur procède. Il y a une qui dire. Il y a une comparaison. Il y a une comparaison dans le temps et dans l'espace. Dans l'autom, il n'y a qu'un chauffe pour les années. Et dans l'espace, avec les autres entreprises. Surtout les informations comptables et financières. D'accord ? Kadiro, une comparaison dans l'autom et dans l'espace. Donc, le choix A. B, recoupements d'informations. Je nous vois recoupements. Recoupements entre les informations du bilan et celles du CPC. Un examen critique d'informations. Un examen critique d'informations. La vérification également des informations. Donc, choix C et D. Donc, A, B, C, D. La neuvième question. Un certificateur des comptes est nécessairement un commissaire aux comptes ? Expert comptable ? Auditeur interne ? Auditeur externe ? Aucune réponse. Le certificateur des comptes ? Le certificateur des comptes ? A cela, le certificateur des comptes ? Il m'agit de la définition du dialogue. C'est le commissaire aux comptes ? Le choix A. qui est obligatoirement, qui est obligatoirement, un expert comptable ? D'accord ? Et un auditeur externe et non pas interne. Donc, maintenant, Certificateur des comptes ? C'est le commissaire aux comptes ? Obligatoirement, un expert comptable ? Et c'est un auditeur externe et non pas interne ? Donc, on a donc le choix A. B. Et D. Auditeur externe. La question suivante. Dans la phase de prise de connaissance de l'entité, quelle information vous semble nécessaire à l'auditeur ? Alors, il y a la prise de connaissance de l'entité. Alors, il y a une piste de manque d'entité. J'en veux savoir à l'auditeur. Et dans la phase de prise de connaissance de l'entité, aux comptes ? Donc, il y a une information qui est possible de faire cela à l'auditeur. Et ici, on a finalement mis la prise de connaissance C'est logique. Le choix A, la structure organisationnelle de l'entreprise. Le choix B, la stratégie poursuivie par l'entreprise. C, les spécificités du secteur d'activité de l'entreprise. D, le manuel des procédures. Donc, ici, je vais te parler à un auditeur externe pour qu'il n'y ait plus de l'entreprise. D'accord ? Donc, l'auditeur, c'est la structure organisationnelle, la stratégie, les spécificités, le manuel de procédures. Parce que ce sont toutes des informations d'ordre général qui peuvent aider l'auditeur dans sa mission. Donc, l'auditeur, il cherche quoi ? L'auditeur, il cherche à savoir, par exemple, si la structure est formelle ou si elle est adaptable à la stratégie poursuivie. Ou si elle a une structure formelle. Ou si elle est adaptable à la stratégie poursuivie par l'entreprise. Donc, l'entreprise doit s'adapter aux spécificités. Ou s'adapter les spécificités de son secteur d'activité. Et également, le manuel, le choix des, le manuel des procédures. C'est une information de l'ordre général également pour un auditeur qui a pour rôle d'évaluer le contrôle interne au sein de l'entreprise. Et ici, il y a des informations de l'auditeur. Il y a des informations de l'ordre général qui peuvent être un secret d'entreprise. C'est impossible de l'auditeur. Donc, il y a des informations de l'ordre général. Il y a des informations de l'auditeur général. Donc, ce sont nécessaires à l'auditeur. Donc, la réponse est A, B, C et D. 11. Un rapport de fin de mission d'un commissaire au compte doit comporter. C'est-à-dire, 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 Un rapport de fin de mission. D'accord. Le rapport de fin de mission doit comporter un rappel des référentiels retenus, Un rappel des horaires reçus, Une opinion sur la sévérité et la régularité des comptes, Des anomalies, Un rappel des référentiels retenus, Un rappel des référentiels retenus. C'est l'opinion doit être relative et objective de l'auditeur. Pourquoi vous voulez être relative ? Relative à quoi ? Relative, C'est-à-dire, Les référentiels, Les référentiels, Les référentiels, Le comissaire retenus. C'est-à-dire, Je vais vous présenter un peu de la fin de l'émission, mais je vais vous présenter un rappel des référentiels retenus. Le choix A. Pourquoi un rappel des référentiels retenus ? Parce que l'opinion que nous avons retenue est relative. Parce qu'on appelle relative, c'est que l'on appelle des référentiels, bien sûr. Ou l'on appelle objectif, ou l'on appelle subjectif. Donc l'on appelle référentiels. Un rappel des horaires reçus. Les horaires sont mentionnés dans la lettre de mission et pas le rapport de fin de mission. Les horaires reçus sont mentionnés dans la lettre de mission et dans le rapport de fin de mission. D'accord ? Donc le choix B. C. Une opinion sur la sévérité et la régularité des comptes. C'est l'objectif de la mission de l'audit. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est une remarque. Les anomalies ne sont pas un objectif principal dans la mission d'audit. Mais, on a besoin de la opinion. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. donc pour la question A, C donc deux choix. 12 la pratique de l'audit est préalablement liée à l'existence de normes, procédures, référentiels, standard. La pratique de l'audit soit un auditeur interne ou externe à la commissaire aux comptes. La pratique de l'audit est liée préalablement avant d'appliquer les normes, les procédures, les référentiels, les standards. Ce sont des référentiels selon lesquels l'auditeur formule son opinion. C'est-à-dire que c'est l'objectivité et la neutralité de l'auditeur. D'accord ? Les normes, les procédures, les procédures, les référentiels, les marrages et les standards. Donc A, B, C et D. 13. Laquelle ou lesquelles des situations suivantes présentent éventuellement un risque. Accumulation des tâches, B, séparation des tâches, C, confusion des tâches, D, répartition des tâches, aucune réponse. Pourquoi est-ce qu'on dirait l'auditeur ? L'audite, c'est qu'on dirait, bien sûr, pour faire face au risque futur. Qu'est-ce qu'il y a un risque ? Un risque est un élément qui est possible de faire face au risque de l'entreprise. Bien sûr, il y a un risque positif et un risque négatif, mais il y a des régions qui aiment le risque positif. Donc, laquelle ou lesquelles des situations suivantes présentent éventuellement un risque ? Accumulation des tâches, séparation des tâches, confusion des tâches, répartition des tâches. Nous allons dire ce qu'on dirait. Lorsqu'une personne exerce plusieurs tâches, il s'agit d'un risque lié à quoi ? Lié au non-maîtrise de contrôle interne. Lorsqu'une personne fait l'entreprise, il exerce des tâches, il s'agit d'un risque de non-maîtrise de contrôle interne. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe est un risque, c'est l'accumulation. Une accumulation des tâches et une confusion des tâches. La séparation des tâches et une répartition des tâches, il s'agit d'un risque. Donc, la réponse est A et C. La question suivante. Un auditeur peut être un auditeur social, auditeur de qualité, commissaire aux comptes, expert comptable, aucune réponse. Un doux sont tous des types d'auditeurs, que ce soit un auditeur social, en matière des ressources humaines, auditeur de qualité, par exemple qualité et domine d'activité stratégique, commissaire aux comptes et également un expert comptable. Ce sont tous des types d'auditeurs. Donc, réponse A, B, C et D. La question suivante. Une mission de commissariat aux comptes et Une mission d'auditeux légale Une mission d'auditeux financier comptable Une mission d'auditeux obligatoire pour les sociétés anonymes Une mission d'auditeux facultatif pour les sociétés anonymes Nous nous demandons à la commissariat aux comptes Donc, une mission d'auditeux comptes est Je ne sais pas si on dit la mission d'auditeux légale Financier et comptable Obligatoire pour les sociétés anonymes Ou bien facultatif Logiquement, nous nous demandons à la commission d'auditeux facultatif D'accord ? Mais nous, nous nous demandons à la commission d'auditeux financier comptable Donc, nous nous demandons à la commission d'auditeux financier comptable C'est une mission d'auditeux financier comptable légale Légale Imposée par la loi Et qui est toujours externe et non pas interne Toujours externe Imposée par la loi Pour toutes Il est imposé Il est imposé Fait qu'un rouleau imposé Donc, Kénine D type Dire les entreprises Les 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 Bien sûr C'est un Externe Toujours externe Kénine D type Dire les sociétés Donc Il est toujours externe Imposée par la loi Pour toutes les sociétés anonymes et sur les salles et les sociétés en manque collectif dans le chiffre d'affaires supérieur ou égal à 20 millions. Oui, 20 millions de dirhams. Avant, 50 millions de dirhams. D'abord, l'aide 20 millions de dirhams. D'accord ? Donc, c'est une mission d'auditeur légale. A, c'est-à-dire obligatoire et non pas faculté. C'est-à-dire obligatoire, c'est-à-dire imposé par la loi. Donc, il y a le choix A, le choix B et le choix C. La question suivante. Un auditeur interne peut être un salarié de l'entreprise, commissaire aux comptes, intervenant externe, étudiant. Aucune réponse. Il y a un auditeur interne. C'est-à-dire par une personne en interne de l'entreprise. Donc, salarié de l'entreprise, oui. Commissaire aux comptes, non. Intervenant externe, non. Étudiant, non. Donc, seulement le choix A. La question suivante. L'audit de la fonction marketing est un audit marketing, financier, obligatoire, opérationnel, aucune réponse. L'auditeur interne, il n'est l'auditeur interne, pardon, l'auditeur marketing est un auditeur marketing. D'accord ? Donc, il a pris un audit de la fonction marketing, c'est un audit marketing, d'accord ? L'audit de la fonction marketing, c'est un audit marketing, donc Asher. Financiers, non, obligatoirement, mais il est opérationnel qui marche sur l'entreprise, l'auditeur opérationnel. Donc, le choix A et D. La question suivante. L'audit de la fonction finance est un audit. Je ne peux pas vous donner à la question précédente, mais je ne peux pas vous donner à la question. A, c'est un audit financier, c'est un audit opérationnel, légal, externe, aucune réponse. A, c'est-à-dire que l'audit de la fonction finance n'est pas un audit financier, car il ne concerne les documents comptables. Il ne concerne pas les documents comptables, d'accord ? A, c'est-à-dire que l'audit financier, il concerne la fonction comptable, d'accord ? Ou l'audit de la fonction finance n'est pas un audit financier. A, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas les documents comptables, mais il concerne la fonction finance. Donc, il s'agit d'un audit opérationnel. Donc, c'est-à-dire que l'audit financier, il concerne les documents comptables. Donc, dans ma frère, mais c'est un audit opérationnel, il s'agit d'un audit opérationnel qui n'est pas légal. Donc, le choix C, qui n'est pas légal, car l'audit légal est toujours financier. C'est-à-dire que l'audit légal est toujours financier, d'accord ? Et comptable. Donc, l'audit de finance n'est pas forcément externe, bien sûr. Le choix D, ma hâte, n'est pas forcément un audit externe. Il peut être interne, mais pas forcément externe. Il ne faut pas confondre entre l'audit de la fonction finance et l'audit financier. C'est-à-dire qu'un audit est d'une fonction finance ou qu'un audit est d'une audit financier. Donc, la réponse, c'est seulement B. Quand on dit qu'il y a un audit externe interne, on peut être interne, mais pas forcément externe. La question suivante, 19. Un auditeur social est appelé à effectuer sa mission. On se référencie éventuellement à la législation sociale, B. aux procédures GRH, aux procédures générales de l'audit, aux méthodes d'évaluation des stocks, E. aucune réponse. Je pense qu'on se réfère à l'audit en matière sociale. Il y a toujours le côté social au sein de l'entreprise, quand on se réfère à la fonction de la gestion des ressources humaines. Le choix A, elle est la législation sociale, oui. Elle fait référence à la législation sociale, le droit de travail, entre parenthèses. B. aux procédures gestion des ressources humaines, oui, également. Aux procédures générales de l'audit, bien sûr. Est-ce qu'il y a une des procédures générales ? Il y a une des procédures spécifiques. Il y a une des deux, le choix A ou le choix B. Le choix C, il y a une telle, les procédures générales. Mais, aucune relation entre les stocks et la fonction RH. Donc, le choix T, Rata. Donc, la réponse, c'est A, B, C seulement. La dernière question, les normes générales de l'audit sont fictives, optionnelles, sont obligatoires, sont de nature comptable, aucune réponse. Donc, cette question, c'est très importante, facile, mais c'est un piège. Les normes générales de l'audit, c'est fictif. Donc, c'est un piège, c'est un piège. Donc, on a dit, c'est un piège, c'est un piège. C'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. Ce sont optionnelles, non. Donc, on a dit, c'est un piège, on a dit, c'est un piège, ça n'a dit. Mais, ce sont des normes, les normes obligatoires. Fictives viennent même, c'est bien. Mais, on a dit, il y a des référentiels, les et des normes et un manuel des procédures les quiconque écrit sont de nature comptable non donc seulement donc la réponse c'est le choix seulement le choix c'est bon qu'il n'a qu'un salé au l'examen et là je vais être comme la correction au bruit on dirait la correction d'un examen donc il suffit à nos comptes mentionné ou les commentaires dire ce qu'on m'a bien proposé ou un examen donc soyez les bienvenus je souhaite le bon courage et à bientôt